Le rôle de la marche en avant 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 C'est un cheval qu'on n'a-t-elle pas Disait de Gaulle Trop étrange et atypique pour les uns Trop intransigeant, inflexible pour les autres En fait, et paradoxalement L'aventure Mindécy s'est bâtie A partir de quelques données très simples Un gouvernement que l'histoire transformera en expérience Une parenté de dessin avec le général de Gaulle Un engagement à gauche Une volonté de servir au pouvoir Comme en dehors du pouvoir Une action assortie d'une exigence morale Et c'est peut-être cela Et seulement cela Qui explique la trace Et la profondeur de l'empreinte Laissée par Pierre-Mades France Jeuil 1954 L'espoir surgissait pour un pays Encore appauvri par la guerre mondiale Pour une France à la recherche D'un prestige international perdu Pour une classe politique disqualifiée Et un régime aux abois Il avait nom Pierre-Mades France Paralysé par la toute puissance des partis Par les combinaisons ministérielles Et l'instabilité qui en résulte La quatrième république s'est enlisée Dans le bourbier indochinois Après le choc de Dien Bien Phu René Cotille pressant Pour diriger le gouvernement L'homme qui incarne une autre politique Le problème à la fois le plus grave Et le plus immédiat Qui est présent à tous nos esprits Et qui se pose en termes dramatiques Au futur chef du gouvernement Quel qu'il soit C'est celui de l'Indochine J'entends tout mettre en oeuvre Pour parvenir à une solution prochaine Il n'est plus le temps De s'apesantir sur les erreurs passées Il faut maintenant rétablir la paix Une paix de compromis Une paix honorable J'affirme que cela est possible Après un discours dans lequel Il avait proposé un plan relatif Aux questions d'Indochine De la CED Du Maroc et de la Tunisie Et un programme économique Monsieur Mendes France A obtenu la confiance de l'Assemblée Par 419 voix contre 47 Bouleversant profondément Les données du problème politique Monsieur Mendes France A rapidement formé son cabinet Qu'il présentait à monsieur René Coty Deux jours après son investiture Il s'est distingué par quelque chose Qui a totalement sidéré et surpris L'Assemblée nationale Notamment en ce 18 juin Par un sens de l'urgence La fixation de calendrier La fixation de délais L'idée que l'on fait des paris Et que l'on s'engage sur ce pari Alors évidemment Le discours du 18 juin Et lui-même contient ça Sur un des sujets clés C'est-à-dire l'Indochine Il dit voilà Si le 20 juillet Mais le 20 juillet C'est un tout petit mois après Je ne peux pas venir vers vous Avec la solution du problème Le problème de l'Indochine Et bien alors à ce moment-là Je m'en vais Je démissionnerai C'est-à-dire que ça c'est un effet clé Puisqu'au fond On a deux attitudes en général De la 4ème République Et on peut dire souvent Des démocraties parlementaires en général La première C'est d'essayer de ne pas traiter Les dossiers chauds Et les dossiers brûlants Et la deuxième évidemment C'est de laisser le temps Faire son oeuvre Avant de traiter les choses Et ça, ça bouscule Les mœurs politiques Et les mœurs parlementaires Ce sera pour aujourd'hui Ou ce ne sera jamais Déclaré M. Mendes France Le 20 juillet Cette fermeté Devait avoir raison Des derniers obstacles Au jour de l'échéance Le cessez-le-feu en Indochine Allait être proclamé Au palais des nations Au cours d'une très sobre cérémonie Le général Del Tey Signait au nom de la France Les documents mettant fin Aux hostilités au Vietnam Et au Laos Au nom du Viet Minh M. Tha Quang Bu Les parafaites à son tour Cet accord Qui clôt sur un acte positif La conférence de Genève Est un éclatant succès personnel Pour M. Mendes France Dont la ténacité A fait une profonde impression Sur l'opinion mondiale Certes, l'accord contraint La France à des sacrifices douloureux Mais pouvait-il l'être davantage Que la perte des 92 000 combattants De l'Union française Tombait dans cette guerre Sans espoir La raison et la paix L'ont emporté Après des journées Et des nuits De dures négociations Chargées tantôt d'anxiété Et tantôt d'espoir Le cessez-le-feu A été signé C'est de Tunis Tandis que vous parviendra Ce très court message Au cours des dernières semaines Tandis que je m'efforçais De mettre fin A une guerre atroce Je pensais que tout près de chez nous Depuis des mois et des mois Le sang coulait Le sang de Français Et de Tunisiens Unis cependant Par un long passé Mais séparés maintenant Par d'inadmissibles malentendus Il fallait donc agir Il fallait faire cesser Un désordre sanglant Les solutions Qui sont les seules possibles Ont été élaborées Patiemment En même temps Que se négociait L'armistice d'Indochine Et pendant que se préparait Le plan de redressement Économique Et de progrès social Que l'Assemblée nationale Discutera la semaine prochaine Ce qui m'a le plus frappé C'est évidemment Les affaires du calendrier Moi je trouve que ça C'est quelque chose De tout à fait extraordinaire On le disait tout à l'heure Le discours du 18 juin Je vais régler la question Indochinoise D'ici le 20 juillet Mais le 20 juillet Annonce-t-il ce jour-là Je vais vous proposer Un grand plan De développement économique Et social Qui va permettre De redresser le pays Par ailleurs Je vais traiter avec La Chine, la Russie Les Etats-Unis Les Anglais Et puis on va régler La question de la CED Parce qu'il y a trop longtemps Que ça traîne On est englué dans cette affaire Il faut en sortir Mais attention L'inflation est un problème crucial Donc nous allons Dans tel délai Je trouve que ça C'est quelque chose De tout à fait clé C'est-à-dire quelqu'un Qui quelque part Alors c'est extraordinaire Parce qu'il se met lui-même Sous pression Comme s'il n'était pas Naturellement Un homme porté vers l'action Or il est tellement Porté vers l'action Que la conjugaison De sa tendance Lui à agir Et des échéances Qu'il se fixe Créer le mouvement Et le mouvement Souvent en politique Contrairement à ce que Croient les hommes politiques Ça donne la victoire Pierre-Madez France Est présent sur tous les fronts Outre l'autonomie interne Accordée à la Tunisie Les accords de Londres Et de Paris Les prémices De la réconciliation Franco-allemande C'est aussi le lancement De la recherche nucléaire La création du ministère De la jeunesse Ou encore La fin des privilèges Des bouilleurs de cru Ou la distribution De lait aux écoliers A partir du moment Où vous dites Je vais faire ça Je vais le faire Dans tel délai De telle manière Et je viendrai vous rendre compte Ça oblige d'accompagner Par une pédagogie Permanente De l'action Et C'est de là Que sont nées Naturellement Ces nouveautés Formidables Qu'ont été Notamment Ces fameuses Causeries Radiophoniques Cette première semaine d'août Beaucoup d'entre vous Êtes en vacances Vous ne m'en voudrez pas D'interrompre quelques instants Cette période de détente Pour vous parler De problèmes sérieux Et qui en vérité Vous intéressent tous Depuis trop longtemps Nous sommes retardataires Et cette opinion Il ne vient pas lui parler De ce que lui pense être Les problèmes de la France Il vient lui parler Des préoccupations Qui sont les siennes A cette opinion Et non pas pour lui dire Je sais que vous êtes préoccupé de ça Et je vais faire ce que vous demandez Pour lui dire Je sais que c'est ça Qui vous concerne Et je vais vous dire Comment on va le traiter Mais les succès de Mendes France Suscitent davantage Le soulagement Que l'adhésion D'une classe politique Sclérosée ou méfiante Prête à se détourner de lui Aux premières difficultés La crise algérienne Précipitera en février 1955 La chute du gouvernement Inaugurée dans une sorte D'élan inspiré L'expérience Mendes France L'expérience Mendes France Sombrera le 5 février 1955 Lors d'une nuit aux allures de curé Monsieur le président Quelques mots s'il vous plaît Pouvez-vous rester ici A cause de la caméra qui est là Je n'ai rien à dire Au moment où nous sommes Je ne cache pas mon émotion Je ne cache pas non plus ma peine Non pour moi bien entendu Mais parce que je crois que l'entreprise A laquelle s'était attaché le gouvernement Que je présidais Elle était bonne pour le pays Et que je regrette qu'elle soit maintenant interrompue En tout cas je suis sûr que ce qui a été Entrepris par ce gouvernement Ne sera pas perdu Je suis sûr que Dans beaucoup de domaines Ce que nous avons commencé sera poursuivi Et je souhaite de tout coeur Que le gouvernement de demain Quelle que soit sa composition Et auquel je souhaite de réussir Je souhaite de tout coeur Que le gouvernement de demain Poursuive Ce que nous avons commencé Parce que ce que nous avons fait C'était pour le bien du pays Merci Monsieur le président Le système ne pouvait pas durablement supporter Quelqu'un comme Mendes France d'abord Parce que Evidemment ça aurait été remettre en cause La totalité des mécanismes de fonctionnement Même des institutions de l'époque C'est à dire Une espèce de prééminence absolue Des partis politiques Une espèce de prééminence totale De l'Assemblée nationale Donc du législatif sur l'exécutif Et une espèce de dépersonnalisation du pouvoir Qui faisait qu'on avait une espèce de noria Où se succédaient des gens Qui étaient à la fois toujours les mêmes Et jamais les mêmes Dans des combinaisons qui étaient toujours les mêmes Et jamais les mêmes Simplement Ce qu'a montré Mendes France C'est qu'il y avait une possibilité De transformer ce régime parlementaire classique De la quatrième Sans pour autant Arrivé à ce qui a été ensuite l'histoire C'est à dire la cinquième république Cela restera l'une des grandes nostalgies françaises De la seconde moitié du XXe siècle Que de Gaulle Et Mendes France N'aient pas ensemble conduit les affaires du pays Et pourtant tout avait bien commencé Dès l'armistice Mendes s'embarque avec d'autres parlementaires Sur le Massilia Afin de rejoindre l'Afrique du Nord Où il espère que la lutte reprendra Arrêté le 30 août 1940 à Rabat Et transféré à Clermont-Ferrand Il est accusé de désertion Par le régime de Vichy Après une parodie de procès Pierre Mendes France s'évade En février 1942 Il rallie Londres Où il sera affecté au groupe de bombardiers Lorraine En novembre 1943 Le général de Gaulle Nomme Mendes France Commissaire aux finances Du comité français de libération nationale A Alger Faisant part au général de son désir De poursuivre le combat Dans les forces aériennes Il se voit répondre Un soldat ne choisit pas son arme En juin 1944 Mendes France deviendra Ministre de l'économie nationale Du gouvernement provisoire Dirigé par de Gaulle Il en démissionnera en 1945 En désaccord sur la politique financière Les deux routes Ne se croiseront plus C'est vrai que l'homme M'a toujours grandement impressionné Je l'ai vu pour la première fois En 1942 A ce moment là Il personnifiait sans aucun doute Le combat pour la libération Il était soldat J'étais soldat moi-même Sous ses ordres Et je n'ai pas eu de problème de conscience C'était une figure Qu'à mon avis On ne pouvait pas ne pas suivre La patrie se trouve refoulée Dans une extrémité telle Qu'aucune compromission Aucune transaction N'est concevable Que serait-elle devenue Si Jeanne d'Arc Si Danton Si Clémenceau Avaient voulu transiger Du désastre à la victoire La voie droite Est le plus court Mais elle est aussi Le plus sûr chemin Ça a commencé pendant la guerre Donc De Gaulle a été heureux De voir arriver un jeune parlementaire Qui avait montré déjà Beaucoup d'initiatives Qui avait été arrêté Qui s'était évadé Qui avait rejoint la France libre Donc il était heureux De le voir arriver Et surtout Il a vu arriver un homme Qui ne voulait pas bénéficier Des avantages Qu'on pouvait lui donner sa position Mais qui voulait Prendre part à la bataille Là-dessus Il l'a tout de suite envoyé à New York Pour représenter un tout petit peu La tendance En effet Politique Représenter sa adresse Auprès des Américains Mais dès qu'il a pu Mendes a pris part A la bataille Quand les forces aériennes Françaises libres Et pour ça De Gaulle lui a apporté Grande estime Et puis il a manifesté Son estime Comme vous le savez En le rappelant Pour faire partie Du comité national Comme ministre Il a eu la responsabilité principale Dans la période de libération C'était naturel Tous les français Se sont tournés vers lui Et personne Plus que lui Ne pouvait être chargé Des premières tâches Il s'est comporté D'une manière indiscutable Il a Comme il avait dit Rendu la parole Au peuple français Puisque jusque là Il n'avait pas eu Un mandat express Et qu'il était Un gérant d'affaires Il n'y avait pas de question Puis il s'est retiré En 1946 Et il m'est arrivé Je ne le cache pas De penser plus d'une fois Dans le trouble Le désordre Le chaos Que représentait La 4ème république Que peut-être De Gaulle un jour Pourrait être celui Autour duquel On essaierait De se réunir Pour mettre Un peu plus De cohérence Et de continuité Et de fermeté Dans la conduite Des affaires françaises Mendès Rejoint De Gaulle Dans une part Au moins De l'analyse Sur le système Mise en place En 1900 En 1946 Et effectivement Le gouvernement Mendès-France Est le seul Qui lui paraît Se sortir De Si j'ose dire De la médiocrité Qui à ses yeux Caractérise La 4ème république Au point Au point Qu'il a dû Publier un communiqué Pour rappeler Que cette sympathie Pour Mendès N'excluait Quand même pas Sa condamnation Du système Et il a Il a précisé Autant que je me souvienne Entre les lignes Dans le même communiqué Qu'il ne croyait pas Vraiment Au succès de Mendès Au succès final de Mendès Parce qu'il craignait Qu'il ne soit Victime du système Puis il est devenu Un homme politique Ce qui était son droit C'était un leader politique De grande envergure De style exceptionnel Il avait joué Un rôle historique C'était une figure Comme il y en a peu Dans notre histoire Mais on avait Parfaitement le droit De ne pas être d'accord Avec lui Sur sa conception Du fonctionnement institutionnel Conception il faut bien dire Très très militaire Très autoritaire Sur sa conception Des relations avec Les pays Anciennement coloniaux Sur sa conception De l'affaire d'Algérie Où à mon avis Il a mis beaucoup de temps Avant de comprendre Les nécessités fondamentales Et dans cette période Je ne l'ai pas suivi Musique de générique Ce président Il a des pouvoirs Presque souverains Il peut aller On en a longuement débattu Jusqu'à promulguer Légalement la dictature Au terme de l'article 16 Du projet On nous dit que le général De Gaulle N'est pas un fasciste Lui-même a déclaré Qu'il ne commencerait pas A 67 ans Une carrière de dictateur Mesdames et messieurs On ne choisit pas Une constitution Selon l'âge du capitaine Une constitution N'est pas faite Pour un homme Qui exercera demain Ses pouvoirs considérables De Gaulle Peut-être au début Mais après lui Nous ne le savons pas Mendes était un parlementaire Avant tout C'était un homme Qui était très attaché Au régime parlementaire Au fonctionnement Du régime parlementaire Au moment des événements De 58 Il a pu imaginer Que de Gaulle Allait y mettre fin Ou aller Prendre le pouvoir De façon autoritaire Et c'est pour ça Que dès le début Dès le vote De la constitution Il a pris position D'abord Contre l'investiture De De Gaulle Il a voté contre En juin 58 Et ensuite Au moment où De Gaulle A annoncé la constitution Il a lui-même Prit position En partie Pas défilé Etc Donc je crois Que c'est cette crainte De voir le régime Virer vers Une sorte de totalitarisme Qui a déclenché L'hostilité De Mendes France Alors c'est vrai Qu'un privilégie La légalité Alors que l'autre Est plus adepte De la légitimité Mais enfin Ils ont quand même Tous les deux Une capacité A passer sur les corps Intermédiaires Pour prendre le pays A témoin Qui les rapproche Incontestablement De la même façon Qu'ils sont les deux seuls A engager leur mandat Sur la réussite De leur projet C'est Mendes Qui dit Si le 20 juillet L'Indochine N'est pas réglée Je m'en irai Et c'est De Gaulle Qui dit Qu'il va de soi Que si On ne lui donne pas Les moyens De la politique Qu'il croit la bonne Il partira Mais finalement Il partage Le même destin Ils sont l'un et l'autre En fait rejetés Par leur propre camp Ils sont ailleurs Et dans un ailleurs Le service de la France Une certaine idée De l'Etat Une grande probité Une volonté De faire passer En toute circonstance L'intérêt général L'intérêt général Avant les intérêts particuliers Qui les place Sur le même terrain Je crois d'ailleurs Qu'ils sont au moins unis Au-delà Au-delà de leur trépas Alors qu'ils ne l'avaient pas Été toujours Du temps De leur De leur vivant Leur message A mon avis Qui est simple Il n'y a pas de déterminisme Rien n'est écrit C'est aux hommes Et aux femmes De construire leur destin Nous accepterons Tous les sacrifices Pénibles Qui nous sont demandés A la condition Qu'ils s'inscrivent Dans un cadre De réorganisation économique Et de justice sociale Vous êtes installés ici Les uns et les autres Depuis peu de mois Et pourtant J'en suis sûr Vous n'oubliez pas Ce que peuvent être Les journées Les années Dans des maisons Honteuses Qui subsistent encore À deux pas De vos nouvelles demeures J'appelle Maisons honteuses Non pas celles Dont doivent avoir honte Les hommes Et les femmes Qui y habitent Mais celles Dont doit avoir honte Une nation Qui ne peut pas faire mieux Pour ses enfants Le plein emploi Et la paix Sont certes Des bienfaits Indispensables A tous les citoyens Et de tous les âges Mais comment ne pas Ressentir Que la guerre Mette en cause Pour un jeune Tout son destin Et le chômage Tout son espoir Dans la vie Il me semble tout de même Qu'il y a un certain nombre De sentiments fondamentaux Que l'on trouve Chez tous ceux Qui parlent de socialisme Et qui se disent Socialistes La volonté La volonté De bâtir Une société Mieux gérée Plus efficace Avec moins de gaspillage Moins de luxe inutile Moins de perte en ligne Surtout quand L'inefficacité résulte Du maintien De certains privilèges De certaines injustices De ces usages traditionnels En vertu desquels Certaines classes privilégiées Maintiennent indéfiniment Des avantages Qui ne correspondent Plus à l'intérêt général Et puis deuxièmement Je crois qu'il y a aussi Chez tous les gens Qui se sentent socialistes Une volonté de justice Une révolte Contre des inégalités Injustifiables Quelquefois Quelquefois hélas Souvent Héréditaires Des classes Qui se maintiennent De père en fils Je crois que Chez tous les socialistes Vous trouvez Cette sensibilité là Que l'on observe Le jeune sous-secrétaire d'état De Léon Blum Le maire de Louvier Le député radical Le gouvernant L'infatigable participant Aux joutes électorales Jamais l'engagement à gauche De Mendès Ne s'est démenté De la ligue d'action Universitaire républicaine Et socialiste La Lors En 1924 Au PSU En 1960 En passant bien sûr Par le parti radical Qui l'a vainement tenté De rénover Mais le cheminement De Mendès France Dans les allées Des partis politiques Fut pour le moins Atypique Pierre Mendès France Croyait profondément A la nécessité des partis Il n'en a jamais trouvé Un à sa mesure Conforme à son exigence D'un socialisme moderne Il suscitait toutes les réserves possibles Il était inclassable Et il était exemplaire Alors c'est deux choses insupportables Je veux dire Inclassable parce que Il était inscrit Chez les radicaux socialistes Mais enfin Devant Édouard et Rion Il disait que Ces trois mètres Ça avait été De Gaulle Poincaré Et L'Urblou Il n'y avait pas Un seul radical là-dedans Ensuite alors Chez les socialistes L'immense Disons mépris Que Mendès avait Pour Guy Mollet A ce moment-là Il y avait un langage D'extrême-gauche Et un comportement De centre-droit Là ce mépris Était assez visible Puis il y avait La troisième chose C'était qu'il était L'économiste de la gauche Et là Il y avait une distance Ce qui était à la fois La distance de l'incompétence Des autres Et disons De la hauteur De sa part Comment pouvait-on N'être pas économiste C'était difficile Dans le ventre pareil S'agissant de la relation Particulière Pierre Mendès-France François Mitterrand Sans doute Serait-il un peu Hâtif Abusif De la réduire A une opposition Main propre Main sale Il n'empêche Cette relation Ne fut certes Ni simple Ni facile Médès-France Médès-France était obligé De S'incliner devant le savoir-faire Politique de Mitterrand Qui était affini Dès le départ L'ambition de Mitterrand Se mêlait toujours A une obsession D'être du bon côté Et pendant tout le temps Où Médès-France A exercé Son influence Disons dominatrice Où il n'est pas contesté Comme magistère Mitterrand A toujours Joué avec habileté Le second rôle A été au deuxième plan Y compris dans les photos Il savait se placer Si vous voulez Et il prenait soin De ne pas porter envoie Mais en même temps Dans ce savoir-faire Si respectueux Si déférent Médès voyait plus souvent Que d'ordinaire Percer une ambition rivale Mitterrand A l'inverse Était agacé Par l'image morale C'est vrai Que c'était extrêmement agaçant De voir cette statue Du commandeur A laquelle il prêtait Beaucoup de faiblesses D'ailleurs Mais hélas Disait-il Ses faiblesses A lui sont secrètes C'était vraiment Les opposés Mais il y a une chose Qui compte Dans mon souvenir C'est que Médès France A toujours dit Au terme d'une conversation Comme nous avons maintenant Après avoir détaillé Décliné plutôt Tous les défauts De son disciple Et ami Il disait Oui mais Il est le seul A pouvoir A pouvoir Se frayer un chemin Entre les communistes Et les gaullistes Parce que le grand problème C'était ça Et c'est tellement ça Que quand La candidature De François Mitterrand Vient sur la scène Moi je vais voir Bermannes France Rue du conseiller Collignon Où il a Où il Tenez Non pas salon Mais cabinet Si vous voulez Et je lui dis Et vous savez Autour de moi Les gens ne sont pas Pour Mitterrand Et il m'a dit Ils ont tort C'est Mendes France Qui a demandé A faire la une L'observateur En disant Pourquoi je vote Mitterrand Il y a maintenant Une génération Que le pays Est continuellement Conduit Dominé Par une moitié Du pays Contre l'autre moitié Qui a subi Les conséquences Et je crois Le moment est venu C'est la démocratie De donner la parole A la fraction du pays Qui jusqu'à maintenant A eu un baillon Sur la bouche Et n'a pas eu La possibilité De s'exprimer Et c'est la raison Pour laquelle Il faut voter à rouge Et c'est la raison Sous-titrage MFP. L'idée que la gauche, ce soit son tour d'émerger, que ce soit son tour d'arriver aux affaires, qu'il ne soit plus fristé du pouvoir, surtout que Madès France et Mitterrand partageaient une conviction, c'était que la France était un pays foncièrement à droite, que ce pays se laissait violer de temps en temps, deux ou trois ans. Mais qu'en général, le gouvernement gauche était toujours renversé et que la continuité, le sens, l'essence de la France était d'être à droite. Alors, l'idée qu'il y ait une sorte de revanche de la gauche avait bouleversé Madès France. Et au moment où il est à l'Élysée, et Mitterrand lui dit ce mot qui déclenche tout, sans vous, rien n'aurait été possible. Alors là, ce côté de sentimental ou de sensiblerie que la maladie autorise et facilite quelquefois, c'est débridé. Il faudrait être bien inattentif pour croire que l'action de Pierre Madès France fut limitée aux quelques sept mois et dix-sept jours, passé de juin 1954 à février 1955, à la tête du gouvernement de la République. Un été, un automne, quelques jours. L'histoire ne fait pas ces comptes-là. Léon Blum, pour un an, il embêta les Jaurès, pour si peu, pour jamais, pour toujours. C'est vrai que l'un a l'exercice du pouvoir, et chez lui, très très minoritaire. Et on peut dire que, bien sûr, le gouvernement de 1954, c'est très important, que toute une série de démarches sont très importantes à l'intérieur du pouvoir, mais que, on pourrait dire, le grand Madès France se passe à l'extérieur du pouvoir, comme quoi ? Comme pédagogue de la nation. C'est essentiellement un pédagogue, je dirais, sur deux plans fondamentaux. D'une part, que l'économie est un facteur fondamental de la vie publique, et qu'elle doit être organisée. Ce n'est pas simplement un système de faire un peu plus d'impôts, un peu moins d'impôts ici ou là, et tel ou tel siècle. C'est la pensée, une pensée économique, la pensée économique et l'action. Le livre qu'il a écrit avec Gabriel Ardent, qui a été considéré par les grands économistes anglo-saxons comme la meilleure interprétation possible de Keynes, de John Maynard Keynes, c'est vraiment, en tant que, comme qui a réintroduit l'économie comme un facteur décisif de la vie politique d'un pays, c'est vraiment, en France, un grand précurseur. Pendant très longtemps, on a pensé, et le public lui-même pensait, que les questions économiques n'étaient pas faites pour être discutées sur la place publique. On ne peut pas demander aux citoyens moyens de trancher en Paris matière. Si on croit ça sincèrement, on n'a pas le droit d'être démocrate. On n'a pas le droit de fonder la vie publique sur des décisions de citoyens qu'on a déclarées incapables de comprendre. Si on est persuadé que seuls des gens qui ont certaines formations, certaines connaissances, certaines intelligences sont capables d'appréhender ces problèmes, alors il faut leur réserver la vie publique. Et il faut renoncer à la démocratie. Si on croit à la démocratie, si on croit que le citoyen a le droit de participer à la détermination de son sort, il faut évidemment qu'il soit capable de comprendre les problèmes qui se posent. Et puis, comme professeur de sciences politiques, si l'on peut dire, je crois que c'est l'homme qui a trouvé la meilleure conjonction entre l'esprit de démocratie et l'esprit d'autorité. Je pense qu'il a, dans la République moderne notamment, mais dans beaucoup d'interventions à la Chambre et ailleurs, mené la lutte contre la politique marécageuse, si l'on peut dire, la déperdition de l'autorité de l'État à l'intérieur d'un parlementarisme dévoyé. Je crois qu'il est l'homme qui a réinventé un parlementarisme pensé, organisé, que d'ailleurs, d'une certaine façon, Michel Debray a mis en place dans la Vème République, avec le caractère beaucoup trop monarchique de la Vème République contre lesquels Mendes était très opposé. Mais je crois que Mendes France apparaîtra peut-être plus encore que comme homme de gouvernement, comme un grand pédagogue de la nation sur le plan de l'économie et sur le plan de l'organisation de l'État. De cet après-midi de juin 1932, où pour la première fois il montait à la tribune de la Chambre, au 18 octobre 1982, Pierre Mendes France fut constamment animé par cette volonté ardente. Servi. C'est parti. Il a en tout cas été sûrement le fondateur du premier dialogue officiel d'un parti officiel israélien, qui était le parti travailliste, et de l'OLP, organisation officiellement représentant les Palestiniens, à partir des années 1976, puisque c'est lui qui chapote les premières rencontres secrètes entre Lova Eliav, le secrétaire général du parti travailliste, et Issam Sartawi, le représentant personnel de Yasser Arafat. C'est quand même magnifique cette histoire de cette négociation sur un problème fondamental qui se passe dans l'appartement de la rue du conseiller Collignon, chez Malès trois ou quatre fois, trois ou quatre fois à Montfrain, à Montfrain dans le Gard, chez Marie-Claire et PMF. Et tout ça, c'est un élément important de l'histoire du monde qui se passe là, entre cinq ou six personnes, trois israéliens, deux palestiniens, dont un, hélas, l'admirable Dr Sartawi, est assassiné par l'aile extrémiste des palestiniens. Mais enfin, il y a là quelque chose qui est très beau. Moi, je rêverais de reconstituer un jour ces conversations. Je pense qu'elles sont très, très importantes. Elles sont très importantes. Et à peu près tout a été dit à ce moment-là. Tous les plans d'aujourd'hui, y compris le plan séoudien, est à l'intérieur de ces conversations de 1976. Le fait qu'il y ait un homme de cette trompe, je dirais, de ce prestige, en faveur d'un dialogue direct, était très important parce que, n'oubliez pas qu'il a fallu 45 années pour qu'Israël reconnaisse l'existence d'un peuple palestinien. Ça n'a eu lieu qu'en 1993. Mais il est évident que le chemin qui a mené à cette lettre fameuse d'Ishak Rabin reconnaissant l'existence d'un peuple, c'est Pierre Mendes France, Lova Eliyav, Mati Pelled et Issam Sartawi qui l'ont commencé. Et d'autres ont suivi leur chemin. Mais sur le plan, je dirais, officiel, c'est sûrement la pierre fondatrice de ce qui deviendra la base de la solution. Ça veut dire la reconnaissance de deux peuples qui doivent vivre côte à côte dans deux États. Mais enfin, l'admirable dans cette affaire, l'admirable, ce n'est pas que les Israéliens, mettons de gauche ou pacifistes du genre de Liouba et Eliyav par exemple, ou le général Pelled est accepté Mendes comme arbitre. Bon, cela allait de soi. D'une certaine façon, Mendes était pro-israélien, de gauche, etc. Non, c'est que les Palestiniens aient accepté Mendes France. C'est-à-dire que les Palestiniens, qui étaient quand même des Arabes très combattifs, si l'on peut accepter l'arbitrage d'un grand homme d'État juif, c'était quand même... Bon, Mendes était très libre à l'égard du judaïsme. Enfin, il s'assumait juif vraiment. Il était très attentif à la sécurité d'Israël. Il était assez fier d'Israël, à vrai dire. Il est en ce sens-là un homme qui n'a malheureusement pas aujourd'hui, je dirais, de synonyme, et peut-être c'est ce qui nous manque aujourd'hui, et dans la période tragique que traversent les Israéliens et les Palestiniens, on aurait souhaité un nouveau Pierre Mendes France. Dans la biographie qu'il lui a consacrée en 1981, Jean Lacouture souligne Pierre Mendes France aura témoigné que l'action politique n'est pas avilissante par nature, ni le pouvoir pervers par essence. Il y a des choses qu'on considérerait comme malhonnêtes dans les affaires, dans la vie personnelle ou familiale, et qui paraissent au contraire assez bonnes en politique, la roue, le double jeu, l'ambiguïté, le mensonge, la démagogie. Très franchement, je ne comprends pas un principe auquel un homme doit être attaché, il doit y être attaché dans la totalité de ses activités. Quelle peut être la justification de certaines actions qui seraient blâmées dans la vie personnelle d'un homme et qui seraient profitables et utiles, ou en tout cas excusables, dans la vie publique ? Ça me paraît impensable. Je ne vois même pas que la question se pose. Il a concilié la politique et la morale aux yeux des électeurs, mais lui-même n'avait pas à se poser ce problème. Il le vivait à chaque instant. Ça se vit dans l'action et devant les problèmes et les affaires, devant les affaires qu'il a résolues. Il a estimé que les convictions étaient essentielles, à la fois à l'égard de soi-même et à l'égard des Français, qu'il aspirait à servir. Et de ce point de vue, je crois que l'on peut et que l'on doit, dans certains cas, sacrifier des activités ou des possibilités au respect de ses propres convictions. J'ai ressenti, lorsque j'étais jeune encore, disons, lycéen, ou en tout cas étudiant, un certain nombre d'idées fondamentales. La justice, la justice entre les hommes, entre les classes, entre les nations, la paix. Un certain nombre de choses simples, élémentaires. Je ne suis pas de ceux qui ont commencé par une doctrine. Peut-être j'ai réfléchi après au problème, peut-être je les ai approfondis. Mais j'ai surtout été, je crois, mu à l'origine par certaines foi, certaines convictions plus morales, finalement, que doctrinales. Mendès France était un profond républicain, qui avait appris ce que c'est que la République, probablement dans ses origines familiales, et sa morale était républicaine. Avoir une morale républicaine, c'est avoir une véritable morale qui peut être faite de composantes multiples. Il a milité avant tout, non pas pour rappeler des principes moraux, éternels, et que chacun connaîtrait, même pour rappeler des principes moraux de la constitution de 89, qui l'habitait profondément, mais pour dire que la santé de la République était liée au fonctionnement moral de cette société, c'est-à-dire au respect des principes de droit qui sont incarnés par une constitution. Je crois qu'il considérait le pouvoir comme un service. Certes, il a aimé le pouvoir, il a été très jeune au gouvernement, mais il ne recherchait pas le pouvoir pour le pouvoir. Il fallait qu'il y ait un objectif, qu'il y ait une tâche à accomplir. À ce moment-là, Mendès donnait le meilleur de lui-même. Souvent, je vois des jeunes qui me posent la question « Est-ce que vous êtes d'avis que je fasse de la politique ? » Si, pour eux, la politique, c'est gagner des sièges, des mandats, des galons, des marocains, avoir de l'avancement, satisfaire des ambitions. Je suis un mauvais juge car ça n'a jamais été ma ligne de conduite et par conséquent, je ne suis pas bien placé pour donner un conseil. Si faire de la politique, ça signifie essayer de déterminer ce qu'on croit être le bien du pays, ce qu'on croit être le bien de la masse, d'une nation, lui parler pour lui faire comprendre ce qu'on souhaite, ce qu'on attend dans son intérêt, se battre pour cela. Si c'est ça la politique, alors il faut en faire. Tout le monde doit en faire. Tout citoyen, tout homme qui participe, d'une manière ou d'une autre, à la vie collective, doit agir de cette manière. Il a montré à des jeunes générations qu'il pouvait y avoir une morale en politique. Alors cette attitude de mauvaise conscience sert beaucoup. Parce qu'il y avait tout de même en cours. Chaque fois qu'il y avait une discussion cynique avec les gens revenus, blasés, comme il est bon d'avoir, au bout d'un bon repas, on sait ce qu'envolonne, blanc bonnet, bonnet blanc, enfin bref, tous les désenchantés de la politique, chaque fois, oui mais il est là. Il est là et voilà. Il a été utile, je crois, à titre principal, parce qu'il a apporté la démonstration que la politique d'abord était nécessaire. et que la politique pouvait se pratiquer proprement. Beaucoup de gens ont été à nouveau séduits par la politique, ont été à nouveau séduits par le service de l'État, ont cru à nouveau au service public, ont cru à nouveau à la République et donc ça a été pour toute une série de générations de jeunes qui soit choisiront la fonction publique, soit la politique, d'un engagement massif au service de la France. Musique de la France Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être plus, je vous répète, je n'ai pas été parfait, il m'est sûrement arrivé de faire des erreurs, il m'est aussi sûrement arrivé de ne pas me comporter avec suffisamment d'habileté, comme nous le disions tout à l'heure. C'est la vie, c'est la vie politique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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